Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous êtes bien et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette série de Taroscope pour le mois de février 2023. J'espère que vous êtes en forme. Alors sur ce tirage, comme on a l'habitude de faire, on va faire le tour sur tous les domaines de vie pour avoir les messages de prédiction, de guidance, de conseils pour vous, pour vous aider à naviguer à travers les énergies du mois. Alors aussi, bien évidemment, comme vous le savez, mes tirages sont tous valables pour le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Venus, d'ailleurs je vous le conseille. Après aussi, n'oubliez pas d'aller regarder également pour l'horoscope de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. C'est très intéressant comme exercice parce que comme ça, les messages peuvent très bien se compléter. Pour toute demande de consultation privée, mes amis, n'oubliez pas, vous avez toujours mes coordonnées et aussi mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez directement commander votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis un bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Bonjour mes chers amis les Capricornes. Soyez les bienvenus dans votre tirage pour le mois de février 2023. Alors mes chers amis les Capricornes, je pense qu'il s'agit bien d'un mois plein de surprises. Un mois dans lequel on peut s'attendre à des changements, voire même des changements inattendus. Un mois dans lequel aussi on peut s'attendre à des révélations. J'ai l'impression que vous serez boosté aussi par l'univers, par les énergies autour de vous pour peut-être avancer dans votre chemin. Alors pour moi ici ce sont des énergies générales, peu importe le domaine, peu importe la situation. Parce que justement c'est ce que je voyais dans vos énergies générales. Vous voyez donc là j'ai l'impression que l'univers il va intervenir pour vous booster en avant. D'accord ? J'ai l'impression aussi que vous pouvez peut-être avoir comme ça des moments de révélation, des moments de déclic, des moments peut-être de prise de conscience par rapport à certaines choses dans votre vie, peut-être qui ont pu vous freiner dans votre évolution jusqu'à maintenant. Parce que vous voyez bien l'aboutissement justement de cette énergie, qu'est-ce qu'on a ? On a de grands accomplissements. Il y a quelque chose de très 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 positif qui se prépare pour ce mois-là, pour vous. Ça peut être une grande victoire, ça peut être un mariage, un paxe. Vous voyez bien par exemple sur la carte ici, on parle bien d'un événement heureux. Ça peut être la réussite, ça peut être l'arrivée d'un nouveau-né, ça peut être vraiment un gain par exemple. Une victoire sur un procès, ce genre de choses. D'accord ? Donc j'ai l'impression que tout ça, ça peut venir vite, ça peut venir rapidement, ça peut chambouler, ça peut bouleverser, ça va changer peut-être aussi votre vie, ça va changer peut-être également votre quotidien. Mais tout ça, ça va vous booster pour aller en avant. Tout ça, ça va vraiment vous préparer si vous voulez pour un nouveau départ, moi j'ai envie de dire, qui sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus positif, beaucoup plus j'ai envie de dire aussi serein pour vous. Parce que je ne sais pas pourquoi, vous allez voir aussi dans les cartes, mes amis les Capricornes, on insiste sur la sérénité pour vous sur ce mois-là. Je vais vous montrer les cartes et puis après on va rentrer bien évidemment dans l'explication domaine par domaine et vous allez comprendre déjà pourquoi. Parce que déjà regardez ici, avec le tarot, par rapport à l'énergie du passé, votre énergie un peu d'évolution sur ce mois-là, et bien en fait je pense que vraiment vous avez besoin de cette énergie ici, de vraiment quelqu'un qui vous booste comme ça, l'univers qui intervient pour vous pousser dans une direction plus qu'une autre, pour peut-être écarter certaines choses de votre chemin pour que ça s'accélère et pour qu'aussi vous aurez la possibilité par exemple de choisir quelque chose ou peut-être d'avancer sur une direction plus qu'une autre. Voilà, je dis ça aussi pourquoi ? Parce que vraiment on a ces cartes. Et quand j'ai ressorti la carte du 7, pour moi tout de suite en fait j'ai senti l'énergie quand même, une petite frustration. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait on voit bien que vous êtes investi à fond depuis un certain temps, mais le résultat peut-être n'est pas tout à fait là, d'accord ? C'est comme si en fait voilà, j'ai fait les efforts, j'ai été comme ça, j'ai été à passion, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais soit le résultat il n'est pas là ou le résultat qui est là aujourd'hui ne vous satisfait pas par rapport aux efforts, par rapport au temps, par rapport à tous vos investissements que vous avez déjà mis en place. Et justement je pense ici que cette carte-là elle est bien placée parce qu'on voit bien que justement on va accélérer un peu les choses et c'est comme ça en fait finalement, voilà, les énergies vont pouvoir, alors vous allez sentir, moi j'ai envie de dire que sur ce mois-là, les énergies seront beaucoup plus fluides, il n'y aura plus ce sentiment de frustration, il n'y aura plus ce sentiment de retard, de blocage, vous voyez, c'est ce que j'ai envie de vous dire parce que regardez bien, on voit bien déjà par rapport à l'investissement qu'on a fait, et bien voilà la récolte, voilà la récolte, voilà l'as ici qui parle bien vraiment déjà d'abondance, de richesse parce que c'est un as de pentacle, ça peut être aussi un travail qu'on attend depuis un moment, une promotion qu'on attend depuis un moment, une élévation, une mutation, un contrat de travail si on est aussi à la recherche d'un emploi, ça peut être un contrat par rapport à une maison, ça peut être la demande de crédit, ça peut être vraiment un engagement de la part dans une relation dans laquelle on est investi depuis un certain temps, donc peu importe vraiment le domaine ici, on voit bien que le résultat finalement arrive après un temps d'investissement, et ça c'est grâce à quoi ? Ça c'est grâce à l'univers qui intervient, justement parce qu'on a envie de vous pousser, voilà, vers cet accomplissement. Donc il y a un grand accomplissement qui vous attend sur ce mois-là, surtout là je m'adresse à mes Amélie Capricorne, qui ont déjà fait, voilà, le travail en amont, et aujourd'hui on attend le résultat. Alors maintenant en ce qui concerne les domaines, domaine par domaine, pour vous par rapport à ce mois-là, alors déjà on va commencer par le domaine sentimental, relationnel, et ici déjà on va parler de plusieurs choses. Déjà pour les célibataires, pour moi ce sont des énergies de rencontre. Donc ici on voit bien, voilà que vous êtes en train de rencontrer du monde, on voit bien ici qu'il y a des choix, ou il y aura des choix à faire, voilà, peut-être que vous sortez avec plusieurs personnes à la fois, alors je ne dis pas que vous, voilà, ce n'est pas l'énergie d'une trahison, attention ce que je dis, parce que pour moi ici je parle des célibataires qui sont dans des procédures de rencontre. Ça veut dire, à ce stade-là, vous n'êtes pas engagé avec qui que ce soit, vous n'êtes pas vraiment en train de mener une relation officielle avec quelqu'un en particulier, vous êtes en train de tester les eaux, vous sortez avec cette personne, vous êtes en connexion avec une autre, pour voir en fait, voilà, avec qui vous aurez peut-être beaucoup plus d'affinités, avec qui peut-être vous avez envie de passer votre temps, avec qui vous voulez peut-être, je ne sais pas moi, vous investir pour aller voir, par exemple, comment cette relation, elle pourrait évoluer dans l'avenir, d'accord ? Donc ici on est, j'ai l'impression, dans le début, donc vraiment dans le début de rencontre, on est en train de voir un peu, voilà, ce qui se passe, peut-être aussi que vous êtes déjà sur plusieurs plateformes, je ne sais pas moi, voilà, ça peut être des sites de rencontre en ligne, ça peut être vraiment des conversations aussi, des échanges avec une personne sur Internet, vous voyez, maintenant aussi il est possible que vous êtes un peu dans un stade un petit peu plus évolué, ça veut dire que déjà vous avez rencontré la personne, et aujourd'hui vous êtes en train, à la limite, d'essayer dans votre tête de faire un choix. Alors est-ce que cette personne, elle me plaît ? Voilà, qu'est-ce que j'aime déjà chez cette personne ? Est-ce que je connais tout sur cette personne ? Est-ce que vraiment j'ai envie de passer beaucoup plus de temps avec elle ? Est-ce que peut-être c'est le moment, je ne sais pas moi, de faire un petit voyage ensemble, vous voyez ? Donc là j'ai l'impression en fait aussi, mes amis, vous êtes quand même face à un choix. Alors ce ne sont pas peut-être forcément de grands choix, mais des choix à faire, moi j'ai envie de dire, par rapport à des personnes que vous allez rencontrer. Et ces rencontres-là, comme je viens de vous le dire, j'ai une importance ici du réseau, peut-être de l'Internet, ça peut être sur des profils comme ça sur Internet justement. Maintenant aussi, ça peut être le cas là où vraiment, je ne sais pas, vous faites, je ne sais pas, j'invente, vous partez faire du sport dans une salle de sport, et puis voilà, vous rencontrez quelqu'un, d'accord ? Voilà, ça peut être ça aussi. Maintenant, je pense, alors là j'ai un autre message à faire passer pour mes amis qui sont dans une triangulaire. Alors pour les personnes qui sont dans une triangulaire, je pense ici que sur ce mois-là, vous serez invité à sortir du planète de flou par rapport à ce couple, par rapport à cette relation. Je pense que là, sur ce mois-là, vous serez amené vraiment à chercher ce que vous désirez dans cette relation, et éventuellement à décider où est-ce que vous voulez aller. Je pense que le choix là, le choix cette fois-ci vous appartient. Pour certains, bien évidemment, vous pouvez être en position d'attente par rapport à un choix, mais ce que j'ai envie de dire ici, il est possible jusqu'à la fin du mois, vous aurez la clarté par rapport à vos questions. Parce qu'on est bien d'accord avec cette carte-là, on peut très bien parler de flou, on peut très bien aussi parler de situation qui n'est pas très claire, tantôt peut-être ça va, tantôt ça ne va pas. On a beaucoup peut-être de promesses, mais pour le moment, on n'a pas quelque chose en main, donc on essaye de voir, bon, est-ce que ça va aller dans cette direction, est-ce que ça va être comme ça, est-ce que, vous voyez, donc vraiment dans cette position de questionnement, je me pose des questions, peut-être j'avance aussi un petit peu prudemment, mais il y a un choix, ou il y aura un choix qui va être fait. Et pour moi, vous allez avoir la clarté par rapport à vos questions, je dirai plus tard d'ici la fin du mois, pour faire votre choix par rapport à ce couple, ou par rapport à cette relation. Alors maintenant, si on est dans une relation qui est déjà établie, pour moi également un peu pareil, il y a des énergies de doute, il y a des énergies de flou, il y a des énergies peut-être de remise en question pour certaines personnes, et je pense vraiment encore une fois, vous allez avoir la clarté, vraiment pour faire le bon choix par rapport à cette relation. Il est possible en fait qu'on est vraiment dans une période comme ça, dans laquelle on a envie justement d'avoir un peu son espace, on a envie d'être seul, on a envie peut-être aussi de faire des choses, et peut-être aussi le partenaire justement n'est pas prêt, ou la personne en face de vous n'est pas prêt ou prête, par rapport à vraiment ce nouveau départ dans la relation. Je m'explique, vous pouvez avoir l'envie d'avoir un enfant maintenant et tout de suite, et vraiment c'est quelque chose que vous voulez avoir. Par contre, votre partenaire est un peu dans l'hésitation, peut-être parce qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'on est vraiment prêt pour ce nouveau chapitre dans la vie. Mais de toute façon, voilà, les choses ont se clarifiées, et pour moi ici, on voit bien qu'éventuellement, on va trouver une solution qui nous convient les deux, parce que là je vois l'esprit de travail d'équipe, l'esprit vraiment d'être vraiment à deux, d'être là dans la relation, de travailler un peu sur ce qui bloque aussi dans la relation, pour pouvoir continuer. Donc là vraiment, encore, je pense que c'est une période de passage, période de flou, période de doute, période de remise en question, mais il y aura de la clarté qui va revenir d'ici la fin du mois. En ce qui concerne la vie active, les projets de vie, le travail, bien évidemment pour les personnes qui sont retraitées, vous vous concentrez sur votre vie active, ça peut être tout simplement des projets aussi que vous avez comme ça à gauche et à droite. Bon, pour moi, j'ai envie de dire ici, et je pense que c'est là aussi qu'on peut avoir l'intervention du destin par rapport à ça, parce que j'ai l'impression, il y a des capricornes en fait, vous vous accrochez très 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 fort à quelque chose qui peut-être n'est plus bien pour vous, n'est plus bon pour vous. Il est possible qu'aujourd'hui vous avez votre stabilité, votre sécurité, votre routine, peut-être déjà on commence un peu à rentrer dans une énergie de lassitude, dans une énergie d'ennui, et donc c'est le moment de changer. Et c'est pour ça aussi que, voilà, déjà on peut vous annoncer quelque chose, on peut avoir une nouvelle, peut-être une réponse, ça peut être également un changement qui viendra, je ne sais pas moi, de la part de la hiérarchie, peut-être le management, il va changer, l'entreprise elle va changer, la structure elle va changer, et c'est comme si en fait ici, on peut vous annoncer un changement, voilà, peut-être on va, je ne sais pas moi, fermer votre poste, mais il y aura une ouverture dans un autre département, voyez, donc là j'ai envie de dire qu'en fait, vous avez pu construire une certaine stabilité jusqu'à maintenant, mais c'est comme si en fait aujourd'hui, c'est le moment d'élargir vos opportunités, c'est le moment de regarder plus loin, pour passer peut-être à autre chose. Et croyez-moi, c'est un très bon changement, ne résistez pas à ce changement-là, parce qu'il est là pour une bonne raison pour vous, parce que tout simplement, ce que j'entends moi derrière ce changement-là, même si c'est inconfortable, parce que tout changement dans la vie est inconfortable, surtout que si c'est un changement, si vous voulez, qui arrive d'une autre source, ça veut dire que ce n'est pas un changement que vous, vous initiez vous-même. En général, la nature humaine en résiste, voilà, mais croyez-moi, c'est un bon changement pour vous, parce que voilà, il y a une élévation dedans, d'accord ? Cette élévation, elle peut être, voilà, un meilleur salaire, des meilleures modalités, je ne sais pas moi, des voitures de fonction, je n'en sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça dépend aussi de ce que vous voulez, de ce que vous cherchez dans la vie. Peut-être un poste de rêve est vraiment une bonne occasion à ne pas rater, d'accord ? Donc ici, soyez ouvert d'esprit, tout simplement, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a des opportunités pour s'élever, il y a des opportunités pour évoluer, il y a des opportunités aussi pour atteindre des niveaux supérieurs que vous n'avez pas pu avoir jusqu'à maintenant, donc soyez flexibles à ce changement-là, et j'ai envie de dire, voire même accepter ce changement-là, parce que si vous cherchez la stabilité, vous n'allez pas la perdre. C'est encore, moi j'ai envie de dire ici, qu'il y a quelque chose pour vous qui va se mettre sur le long terme. Donc la stabilité, en gros, elle est là, vous n'allez pas la perdre, ce n'est pas parce qu'on a un changement aujourd'hui qu'on va perdre notre stabilité, mais non, c'est un changement, c'est un changement, pardon, c'est une destruction pour mieux construire, d'accord ? Donc à partir d'un certain moment, voilà, je prends l'exemple d'une voiture, il faut faire la maintenance au bout d'un moment, voilà, et à partir du moment-là, on respecte les rendez-vous, on fait les maintenances, c'est comme ça en fait, on essaye un peu de... d'avoir, autrement dit, entre guillemets, une longue vie pour la voiture. On va assurer, si vous voulez, la stabilité et la durabilité de cette voiture. Donc pour moi, ce changement-là que vous allez faire, c'est comme une petite maintenance un peu sur vos énergies pour garder une stabilité ou pour s'investir sur le long terme encore, d'accord ? Vraiment, le conseil que j'ai envie de vous dire ici par rapport à ça, soyez ouvert d'esprit, soyez vraiment flexible parce que l'univers, il a quelque chose de beau pour vous, d'accord ? Soyez dans l'acceptation. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier, c'est excellent parce que pour moi, ici, déjà, on m'annonce une nouvelle source d'argent, peut-être un nouveau projet, voilà, parce que regardez bien ici, on a le démarrage, on a le début de quelque chose et en plus, c'est quelque chose qui aboutit d'une manière très positive vu qu'on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la richesse, c'est l'argent qui rentre. On peut toucher aussi un héritage, ça peut être ici un investissement par rapport à un immobilier, une maison, peut-être que vous vendez votre maison, vous récupérez votre argent, vous vendez aussi quelque chose, mais voilà, ça peut être un grand gain aussi par rapport à la situation, mais pour moi, il y a de nouvelles sources d'argent pour certains, de l'argent qui rentre, des grands investissements, si on a eu des soucis ou des problèmes d'argent au bout d'un moment, regardez bien, déjà, là, je n'ai pas tout fini dans votre tirage, mais on a plusieurs cartes qui me parlent quand même d'abondance, d'accomplissement et de solutions qui arrivent et carrément aussi de l'argent qui rentre. Donc, sur ce mois-là, j'ai envie de dire, vous serez bien financièrement parlant. Alors, en ce qui concerne l'entourage, alors là, j'ai beaucoup de choses à dire aussi parce que tout d'un coup, ce que j'ai senti, c'est qu'il y a certains capricorns où vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de votre mode ermite, vous sortez de votre isolement. Peut-être que vous avez passé une période récemment comme ça, en introspection. Ça peut être aussi le cas là où, par exemple, vous étiez célibataire depuis très longtemps et maintenant, justement, vous sortez pour rencontrer du monde. Je sens vraiment comme si, en fait, la fin du période d'isolement, de retrait, alors, ce n'est pas forcément quelque chose de mal vécu, on est bien d'accord. Des fois aussi, c'est bien de s'isoler mais j'ai l'impression qu'on arrive au bout de cette période parce qu'aujourd'hui, voilà, on se lance dans une nouvelle aventure, on se lance dans un nouveau cycle, on se lance dans une nouvelle expérience. C'est comme ça, en fait, aujourd'hui, vous êtes prêts pour la suite. pour certaines personnes, pardon, c'est peut-être, ça a été une période d'introspection, en fait, nécessaire après une guérison, après une blessure, après, vous voyez, après une expérience comme ça qui vous a poussé justement à prendre vos distances. D'accord ? Alors aussi, ça peut m'indiquer parce que j'ai vu, vous allez voir qu'après, on va parler de ça, j'ai vu aussi des énergies de déménagement, de changement d'entourage, de migration pour certains, vous changer de région, vous changer de ville, vous changer de pays. Donc, c'est tout à fait normal aussi que peut-être au début, voilà, on va se sentir un peu isolé, on va se sentir un peu seul parce qu'on est dans une nouvelle communauté, on ne connaît pas tout le monde, vous voyez ? Donc, ça peut être vraiment cette énergie-là ici, justement, que vous laissez derrière vous et aujourd'hui, voilà, vous prenez les choses en mât, vous brisez la glace avec certaines personnes, vous rentrez en contact, vous rentrez en communication, voilà, et vous commencez un peu ce nouveau départ, cette nouvelle phase dans votre vie. Donc, j'aime beaucoup, en fait, ces énergies-là pour vous, mes amis les Capricornes. Mais aussi, ça peut être une indication que pour certains, bah du coup, vous laissez la vie de célibat derrière vous et on a vu ça déjà dans le relationnel sentimental. Ce que j'ai envie de dire aussi, il est fort probable pour certains Capricorns, vous prenez vos distances par rapport à peut-être quelqu'un ou une personne, vous voyez ? Parce que n'oubliez pas, la maison de Dieu aussi, c'est les révélations, des révélations qui peuvent choquer. Donc, peut-être qu'on apprend quelque chose sur quelqu'un, on apprend quelque chose sur une, voilà, situation, une personne en particulier, un groupe de personnes et aujourd'hui, on a envie de prendre ses distances. On a envie vraiment de, voilà, de s'isoler un peu, de prendre ses distances et donc derrière, j'ai envie de vous dire ici que vous allez pouvoir vous lancer dans de nouvelles rencontres que ce soit amical, voilà, voisinage, peut-être aussi professionnel et évidemment, sentimentale. Alors ici, en ce qui concerne, ce qui peut vous aider, donc pour moi, cet esprit d'évasion, cet esprit de voyage, cet esprit d'aventure, je pense vraiment pour certains Capricorn, vous avez vraiment aujourd'hui envie de, peut-être de voyager, de découvrir quelque chose de nouveau dans votre vie, de vous lancer dans une petite aventure, ça peut être tout simplement pour un petit week-end, pourquoi pas, avec ces cartes-là, on peut très bien parler de randonnée, de la nature, des marches, voilà, de la marche, pardon. On vous invite aussi, donc là ici, ça peut être vraiment le moment de prendre des vacances pour certains ou de planifier déjà des vacances. On vous dit aussi, donc soyez ouvert, donc là je complète un peu avec ces énergies-là, je complète ce que je disais tout à l'heure, parce que vous voyez, ça c'est tout à fait l'énergie opposée de ce qui ressortait tout à l'heure dans votre vie professionnelle. Et donc je vous ai dit, soyez ouvert, soyez ouvert à la nouveauté, et bien ça c'est vraiment la manifestation de ce que j'étais en train de vous dire justement. Avec ces énergies-là, on voit bien qu'on est prêt pour l'aventure, on est prêt pour ce nouveau départ, on se lance, on accepte, on s'ouvre à des possibilités à l'abandon de ce qu'on va recevoir de la part de l'univers, et on a vraiment 100% confiance que ce qu'on va recevoir maintenant c'est beaucoup mieux par rapport à ce qu'on a eu après. Parce que ces cartes-là ce sont des cartes d'évolution. Quand on parle d'évolution en général, c'est qu'on passe d'un état A à un état B, et l'état B c'est beaucoup mieux que l'état A. D'accord ? Voilà. Donc ça vraiment ce que je pense comme énergie qui peut vraiment vous aider, une attitude si vous voulez que vous pouvez emprunter, un état d'esprit, voilà, qui peut très bien vous aider sur ce mois-là. Donc soyez un peu aventurieux si vous voulez, et comme ça vous aurez voir qu'il y a beaucoup de choses en fait devant vous. Là je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le mot abondance, possibilité, ouverture, pour vous, sur ce mois-là, pour le mois de février mes amis les Capricornes. Alors, on n'a pas fini. Donc la dernière partie, c'est vraiment le conseil. En fait, ce que j'ai senti avec ces cartes-là, j'avais envie de dire tout de suite adopter un état d'esprit positif. Donc ici, il est question vraiment de regarder la situation d'une manière différente, de ne pas trop passer le temps à, à, à l'énergie, à regarder quelque chose qu'on ne peut pas changer de toute façon. Parce que là, je n'ai pas l'énergie d'une perte, je n'ai pas l'énergie d'un manque, parce qu'on a parlé d'abondance depuis le début de votre tirage. Vous voyez bien, quand il y a l'abondance, il ne faut pas garder à l'état d'esprit de manque, parce que ça ne va pas ensemble. D'accord ? Donc ici, j'ai envie de dire en fait que certains Capricornes, on vous demande de vous dissocier d'une situation du passé dans laquelle peut-être que vous vous sentez mal à l'aise. C'est peut-être, il y a des regrets encore, il y a des reproches, voilà. Peut-être que ça a été un mauvais investissement, du coup, on a quelque part, on n'a pas reçu l'argent ou l'investissement qu'on voulait, voyez ? Mais aujourd'hui, encore une fois, vous avez la possibilité de passer à autre chose. Vous avez la possibilité de vous investir ailleurs pour récupérer l'argent, voire même un peu plus. Donc là, ne perdez pas votre ton à pleurer ou à vous tracasser par rapport à quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Surtout que l'univers, aujourd'hui, il essaie de vous montrer que juste à côté, vous avez d'autres choses, d'autres belles choses en fait. D'accord ? En suivant ce chemin-là, vous allez tout oublier par rapport au passé. Parce que vous avez tellement assez, il y a tellement de l'abondance, il y a tellement des opportunités, il y a tellement de possibilités que vraiment, tout ce que vous avez eu dans le passé, ça n'a rien à voir. D'accord ? Voilà. Alors, ce que j'ai envie de dire aussi également, on peut parler de révélation, de secret. Alors, ça peut être bien évidemment dans le cadre d'une relation, peut-être vous aussi, vous révélez quelque chose. Voilà. Ça peut me parler ici également d'une rencontre qui n'a pas trop duré, qui ne va pas trop durer pour très longtemps. parce que c'est une rencontre qui est basée sur des secrets, qui est basée sur des nandis. Il y a un aspect de la vie de cette personne qu'on ne connaît même pas. Et je pense vraiment qu'il y a une personne qui se cache éventuellement derrière un masque et on ne veut pas vous révéler tout pour une bonne raison. D'accord ? Donc, si cette personne va finir par quitter votre vie, ouvrez la porte, laissez-la quitter, laissez-la partir parce que vous méritez mieux que ça. Et déjà, il y aura quelque chose de nouveau pour vous juste derrière. D'accord ? Donc, voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes amis, par rapport à ce mois-là. J'espère que ça vous plaît. Pour moi, c'est un mois qui reste vraiment d'une manière générale très positif. Encore une fois, j'insiste vraiment sur cette énergie de l'univers qui va vous booster, qui va vous pulser en avant. On va vraiment vous accorder d'autres possibilités, d'autres opportunités. Soyez flexibles, soyez ouverts et soyez vraiment dans l'acceptation par rapport à cette avondance. Je vous embrasse très fort, mes amis, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.